Bonjour à tous et bienvenue sur Oursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Et donc suite au mouvement baissier ici au rebond et bien on remonte ici à la hausse. Alors hier j'évoquais avec vous une stabilisation, une neutralisation de la dynamique court terme. On est toujours ici dans cette phase de neutralisation qui se situe entre 1265.50 et 1300 de l'arlonce. Donc tant que les cours évoluent ici dans ce range court terme, nous sommes toujours sous l'impulsion ici, sous l'influence de cette impulsion baissière qui avait lieu précédemment. Mais qui s'inscrivait dans une phase de consolidation ici dans le mouvement haussier. Donc on est vraiment dans une phase d'équilibrage et pour définir un directionnel porteur, il faudra donc casser soit cette zone des 1300 de l'arlonce, soit ici ce support des 1065.50 de l'arlonce. A noter que pour valider la poursuite du mouvement baissier court terme, il faudrait casser ce point bas significatif des 1260.50 de l'arlonce. Et puis sur le WTI, j'attirais votre attention sur un possible test ici de cette zone des 57.60. Alors c'est un niveau assez important du point de vue de la tendance moyen terme et le fait qu'il y ait une cassure ici de ce niveau, après une dynamique haussière assez bien ressentie, et bien montre que nous sommes sur un changement de la tendance qui peut donc impacter la tendance moyen long terme. Donc le fait que l'on casse ici, qu'il n'y ait pas d'amplitude, mais que les cours se stabilisent au-dessus de cette ancienne résistance qui agit désormais comme support, montre que nous sommes ici sur une tendance qui pourrait être assez pérenne sur l'horizon de terme moyen long terme. Donc attention, la rupture ici, si elle était validée, donnerait de nouveaux objectifs haussiers au-delà des 60 dollars le baril, et ce tant que 57.60 reste support. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !